Qu'est-ce que tu as une émotion esthétique en regardant quelle ou telle oeuvre ? Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas grand-chose à la maison, mais parfois ça lui prend comme une pulsion d'aller en forêt avec ses sales bêtes, d'aller les promener, d'aller les faire gambader dans la boue et la flotte. Donc, elles ne risquent pas grand-chose les sales bêtes, tant qu'elles ne vont pas remuer avec leur sale petit museau le mauvais buisson. Buisson dans lequel se cache un petit serpent venineux. Mais le vrai danger vient plus tard. Le vrai danger vient lorsque la nuit commence à tomber. Lorsque l'alcool commence à monter, lorsqu'il ne sait plus ce qu'il fait, lorsqu'il oublie, lorsqu'il part en vadrouille, le silence éternel de ses espaces infinis l'effraie. Il se rend compte alors qu'il est seul, qu'il ne sait plus où sont passées les sales bêtes. Alors, guidé par la frémésie et par l'ivresse de la nuit, il s'enfonce, il traverse, il ne sait même pas s'il cherche encore ses chiens. Il ne sait plus ce qu'il fait. Tout ce qu'il sait, c'est que l'alcool le pousse à avancer, c'est que l'alcool lui fait placer un pas devant l'autre. C'est l'alcool qui le tient en haut, pour l'instant. Mon chien. Mon chien. C'est toi ? Mon chien. C'est Dieu ? Sous-titrage ST' 501